Bienvenue dans le flow de la vie, je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelle et allergique au bullshit. Alors ici on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, c'est haut c'est bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît, et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Alors les amis, aujourd'hui on va parler franchement. Tu le sais, si tu suis mes contenus, ou si peut-être tu m'as déjà eu comme coach, ou si t'as déjà été dans un de mes programmes, ou peu importe, c'est un truc que je répète souvent, et c'est important de le comprendre et de le conscientiser et de surtout pas se voiler la face là-dessus. Le travail sur soi, ça va aussi mettre en lumière des trucs un peu moins glorieux de notre petite personne, de notre personnalité, de nos comportements, des trucs qu'on aurait peut-être préféré pas trop voir, parce que bon, on se dit, oh là là, la honte, oh mais c'est gênant, ah ouais, mais en fait, attends, j'étais comme ça aussi. Bah oui. Nous aussi, toi aussi, moi aussi, le pape aussi, Billantier aussi, qui tu veux aussi, on a tous et toutes nos insécurités, on a tous et toutes nos défauts, nos comportements un peu pourris, nos trucs un peu nuls, nos trucs pas hyper glorieux. Parce qu'on a toutes des facettes de nous qui nous mettent un peu moins en valeur, et que dans le fond, bah on a pas trop envie d'assumer et de regarder, parce que bon, c'est pas hyper flatteur, mais en fait, c'est comme ça. Ça fait partie de soi, et le travail sur soi est là aussi pour lever ces trucs-là, et permettre, eh ben, d'avancer avec ça. Déjà, d'accepter qu'on est comme ça, qu'on est tous humains, avec nos fragilités, nos insécurités, nos défauts, bref, tout ce que tu veux. Et surtout, comment veux-tu régler, résoudre et faire évoluer quelque chose, si tu regardes même pas la chose en question, si tu mets des oeillères, si tu fais l'autruche, et si tu refuses de voir que c'est là. Aujourd'hui, on va parler du jugement. Alors, le jugement, j'en ferai un épisode entier, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire, et j'aimerais bien aborder toutes les différentes raisons pour lesquelles on peut juger. Et aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur le fait de juger parce qu'on est jaloux. On peut juger parce que ça nous rassure sur notre propre condition. On peut juger parce que ça nous donne une place au sein d'un clan, au sein du groupe, et que, bah, du coup, ça nous assure d'être bien vu par les autres, parce qu'on va tous se mettre à juger une même personne, par exemple. On peut juger parce que l'autre a atteint un truc qu'on jalouse, qu'on s'estime pas capable, qu'on aimerait bien atteindre. On peut juger parce que juger, c'est plus facile que de faire preuve d'amour, de gentillesse. Si, si. On peut juger parce qu'on se sent inférieur et donc on va critiquer pour essayer de baisser l'autre parce qu'on a l'impression qu'il est au-dessus. On peut juger parce que, bah, secrètement, on en vit des gens qu'on juge et qu'on critique. Aujourd'hui, je vais te parler du fait de juger parce qu'on est jaloux. Mes épisodes, tu l'as compris, je l'espère arriver là, ils ont vraiment pour but de te faire réfléchir. Je te parle pas mal de mon expérience, parce que ce que je veux t'amener à voir, c'est que moi-même, je me questionne et que t'as le droit de te questionner aussi, que c'est pas grave de se rendre compte qu'on a des trucs un peu moins glorieux en nous, que c'est normal, que c'est humain, que c'est pareil pour tout le monde. Et mon but ici, c'est vraiment de t'aider à te questionner, t'amener des pistes de réflexion et t'aider éventuellement en m'écoutant à te dire Ah ouais, tu vois, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas pris ça sous cet angle là. Mais maintenant qu'elle le dit, effectivement, peut-être qu'à un moment de temps, j'ai fait ça aussi, peut-être que c'est pour cette raison que j'agissais comme ça, bref. Les trucs que je pose ici sont là pour t'aider à te questionner toi aussi. Et je le répète, mais si t'écoutes ce podcast, c'est que normalement t'es dans une optique peut-être d'évoluer sur certains trucs de ta vie, de cheminer, je sais pas, d'augmenter ton bien-être, de mieux t'aimer, d'avoir confiance en toi, bref. T'es là potentiellement pour avancer un peu dans ta vie et dans ton esprit. Donc, ça passera inévitablement par le fait de te questionner. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de compréhension si tu vas pas un petit peu regarder ce qui se passe en toi. Du coup, je te propose cette réflexion-là. Peut-être que par le passé, ou peut-être que même encore aujourd'hui, tu as jugé des personnes, des hommes, des femmes, parce que dans le fond, t'étais jalouse. Parce que dans le fond, tu les enviais, mais carrément. Et là, je vais te parler de mon parcours à moi pour que tu comprennes un peu mieux. Plus jeune, enfance hyper mouvementée, enfance difficile, une suite, une succession d'événements qui ancrent un terrain hyper présent en moi, de manque de confiance en moi, de faible estime de moi, d'impression de pas mériter, rien valoir, etc. Je te la fais très courte. Si tu veux, dis-le moi en commentaire, je te dédierai un épisode sur mon parcours. Mais globalement, je commence dans la vie avec ce terrain où j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi et je ne m'estime pas. À l'adolescence, j'arbore un look assez original. Plutôt, on peut se dire, quand t'as pas confiance en toi, t'es timide, etc. Tu peux essayer de te cacher, tu peux essayer de te gommer. Il y a des personnes chez qui ça va se retranscrire comme ça, qui vont essayer de se rendre un peu invisible, de se faire tout petit, de se glisser comme ça contre la tapisserie pour pas qu'on les voit. Moi, j'ai fait l'inverse. Et je t'assure que ces personnes que tu vois qui peuvent avoir des looks hyper extravagants, tu peux te dire, ces gens-là, ils ont envie qu'on les voit. Eh bien, en fait, pas forcément. Ça peut aussi complètement masquer un manque de confiance en soi. Qu'on va justement essayer de contrer par une carapace. Et moi, c'est typiquement cette voie-là que j'avais choisie, pas consciemment, mais je l'ai choisie quand même, de me cacher derrière une carapace pour cacher les lacunes, en fait, que j'avais en termes d'amour de moi-même, de confiance en moi, de sécurité intérieure, d'estime de moi. Et cette carapace, je l'avais choisie plutôt rebelle, plutôt agressive, plutôt provoquante. J'étais... Alors, j'ai eu les cheveux rouges pendant plusieurs années, rouges-rouges, courts, un peu... Enfin, courts. Moyen-court, mais voilà, comme c'était la mode à l'époque où j'avais 16-17 ans, un peu la mèche devant et un peu pétard derrière, là. Je pense que les nanas qui ont eu cette coupe vont se reconnaître. Avec des piercings, j'ai eu des piercings sur le visage, j'ai eu des piercings dans les oreilles, j'ai eu des piercings sur le buste, au nombril, bref. Des piercings, des tatouages, des vêtements. Ouais, voilà, un look un peu rebelle, à base de baguilles, à base de rangers, à base de trucs un peu larges, un peu marginaux, qui pouvaient, voilà, planter un décor d'un peu de... de me faites pas chier, de, voilà, de... Je suis un peu rebelle, voilà, d'agressivité. Alors, une agressivité qui n'était pas du tout dans mon comportement, pas du tout. J'ai jamais été bagarreuse, j'ai jamais été, voilà, ça n'a jamais été mon truc. Mais voilà, dans ce look que j'affichais, un petit peu d'une... d'un look affirmé, d'un look assuré, alors que dans le fond, c'était tout mou, tout fragile, et que justement, c'était une forme de compensation, en fait, que je mettais en place. Mais je m'en rendais pas compte, bien évidemment, à cette époque-là. Et à l'adolescence, je pense qu'on se rappelle tous de nos années lycées, il y a plusieurs groupes d'individus, un peu selon les looks, un peu selon les courants musicaux, etc. Tu peux peut-être avoir les skaters, tu peux peut-être avoir les rappeurs, tu peux peut-être avoir les nanas un peu populaires, super bien sapées, toutes mimi, machin. Voilà, il y a... Moi, à l'époque, en tout cas, où j'étais au lycée, c'était plus les populaires, qui étaient un peu avec les sportifs, les sportives, qui étaient bien sapés, machin, qui avaient les jolis scouts et tout. Il y avait un peu les punks, les rebelles, les tuffeurs, dont moi, je faisais plutôt partie. Il pouvait y avoir les gothiques, il pouvait y avoir un peu les artistes. Moi, j'étais dans un lycée qui est dans une ville où il y avait une option cinéma audiovisuel, donc ça attirait pas mal aussi d'artistes qui avaient un peu des chapeaux, des trucs comme ça, voilà. Et tu les vois, en fait, quand tu rentres dans les lycées, et je pense que si tu te rappelles de tes années lycées ou si tu y es encore, il y a peut-être toujours ce genre de groupe, je sais pas comment c'est aujourd'hui. Je rappelle que j'ai 34 ans et que ces années-là sont derrière moi. Mais voilà, tu peux avoir plusieurs styles comme ça. Et bien évidemment, dans mon lycée, il y avait ces nanas et ces mecs qui étaient plus du côté sportif, sportive, qui étaient, ouais, bien sapés, les petites nanas qui étaient jolies, qui étaient plutôt naturelles. C'était pas l'air à ce moment-là des cheveux rouges ou des trucs hyper excentriques. C'était des nanas plutôt naturelles, avec des petites jeans, des petits tennis, etc. Et je me souviens que moi, ces nanas-là, je les jugeais, mais en veux-tu en voilà. Alors pardon, il y a des petits cuts dans le son, je mets sur pause de temps en temps parce que j'ai des allergies qui se réveillent et c'est pas hyper agréable pour vous de m'entendre renifler. Donc je vous disais, moi ces nanas-là, je les jugeais joyeusement. Je me souviens même d'une époque où il y avait la mode des jeans slim un petit peu moulants que étaient apparues. Et je jugeais ça à fond la caisse, mais alors je trouvais ça ridicule. Moi qui portais les trucs amples, des baggies, des trucs trop grands, avec une ceinture, même des pantalons de mec et tout machin. Et je voyais ces nanas-là qui avaient les petits trucs tout moulants et tout. Je me disais, c'est ridicule, elles ont l'air de rien. Le genre de jugement hyper mature, hyper réfléchi, hyper fondé et construit qu'on peut avoir quand on a 17 piges. Et je les jugeais. Je jugeais aussi un peu leur comportement, je jugeais un peu tout en fait. Mais parce que dans le fond, je les enviais à fond la caisse. Je les enviais à fond la caisse parce que, en fait, ces nanas-là m'inspiraient et représentaient pour moi quelque chose d'hyper sain et d'hyper stable. C'était une projection de ma part. S'il faut, ces nanas-là étaient hyper malheureuses dans le fond, avaient des conflits familiaux, j'en sais rien. Mais dans ce qu'elles renvoyaient d'une image propre, d'une image naturelle, joyeuse, épanouie, ça me renvoyait un truc hyper stable, hyper sain, que je ne ressentais pas en moi et dans ma vie. Moi qui avais grandi avec des insécurités, de l'instabilité financière, matérielle, un papa qui était parti, etc., une mauvaise confiance en moi, je me sentais instable à l'intérieur, je me sentais fragile, je me sentais un peu cassée, je me sentais abandonnée. Et du coup, ces nanas-là étaient un peu, pour moi, une sorte de représentation d'un truc sain. Elles avaient des jolis scooters, elles allaient faire du sport, elles allaient à la plage avec leurs copains, leurs copines, etc. Et en fait, je les enviais vachement, mais j'avais comme le sentiment que pour moi, ce n'était pas autorisé, que moi, j'étais déjà cassée, j'étais déjà foutue, et que, eh ben, cette stabilité, ce côté sain, stable, ne m'était pas accessible, ne m'était pas autorisée, ou du moins que je ne savais pas comment faire. J'avais l'impression d'être différente, j'avais l'impression d'être bizarre, parce que je n'avais pas la même vie, je reparlerai dans un épisode, mais je n'avais pas la même vie que ces nanas-là, je n'avais pas ce foyer, je n'avais pas l'argent pour aller en vacances, pour avoir des super vêtements, etc. Et j'avais l'impression qu'en fait, j'étais dans une autre dimension, que je n'étais pas comme elle, et que je ne pouvais pas être comme elle. Et en fait, il y avait une douleur à l'intérieur, et je les enviais vachement, j'étais jalouse de ces nanas-là. Et du coup, pour me protéger, pour essayer de faire face à cette jalousie que je ressentais, j'en ai conscience aujourd'hui, parce que j'ai travaillé sur moi, à l'époque, je ne le conscientisais pas, je le rappelle, et bien je critiquais. C'était une forme, voilà, attaquer, critiquer, dénigrer, rabaisser un truc que tu penses ne pas pouvoir t'être accessible. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est que, quand on juge, c'est parfois, c'est souvent, parce qu'on a l'impression que ce que cette personne-là, elle a, ou elle réalise, ou elle fait, ou elle a construit, ou elle a créé, ça ne nous est pas accessible. Je le vois aussi, aujourd'hui je suis entrepreneur, je le vois vachement dans le milieu du business. Je vois des nanas, ou des mecs, mais voilà, je suis plus, je suis plus de nanas que de mecs, je m'identifie plus et ça m'inspire plus. Je vois beaucoup de nanas qui ont réussi, qui sont belles, qui prennent soin d'elles, qui ont de l'argent, qui génèrent de l'argent avec leur entreprise, qui bossent pour ça et qui rigolent les fruits de leur travail, qui peut-être ont des gosses, qui peut-être ont un mari, une belle maison, qui ont vraiment construit quelque chose et qui sont jalousées, critiquées, et c'est vachement dommage, mais dans le fond, et bien ces personnes elles sont jalousées et critiquées parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas capables d'atteindre ça, qui se sentent pas capables de créer ça, qui se sentent pas capables et je mets d'énormes guillemets là tu me vois pas parce que c'est un podcast mais je suis en train de faire des guillemets à fond la caisse avec mes doigts, qui se sentent pas capables d'atteindre ce niveau là. Il n'y a pas d'au-dessus et d'en-dessous, tu m'as compris, mais qui ne se sentent pas capables d'aller vers ça, qui se sentent en-dessous, qui peut-être elles sont moins épanouies ou en boulot qu'elles aiment pas, ont des problèmes d'argent, leur couple ça va pas, n'arrivent pas à avoir d'enfants, ont des maisons qu'elles n'aiment pas, je sais pas, et qui se sentent en-dessous et ayant l'impression que ce qu'elles voient là, ça leur est pas autorisé, ça leur est pas accessible et elles le jalousent et elles l'envient et elles aimeraient ça, mais elles ont l'impression que c'est pas pour elles, et bien du coup, vont critiquer. Et c'est vachement plus facile de critiquer quelqu'un pour ce qu'il a, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a réussi à faire ou peut-être pour ce qu'il a eu, il y a des gens qui sont, j'en sais rien, nés riches, désolé mais tant mieux pour eux, ils n'ont pas demandé à être riches, ils sont nés riches, à quoi bon critiquer ces personnes-là ? Je veux dire, chacun vient au monde avec les cartes qu'il a, plus ou moins sympa comme jeu de cartes, moi je suis née avec des cartes pas ouf, avec un jeu pas incroyable, charge à moi maintenant d'en faire autre chose, mais je veux dire, à quoi bon critiquer les gens qui n'ont pas ce que t'as, qui ont ce que tu n'as pas, pardon. Tout ça, c'est vraiment simplement la projection de nos insécurités. Vraiment juste pour illustrer autrement mon propos. Moi je suis une nana qui ait toujours été assez fine, 1m75, j'ai gravité toute ma vie autour de 59 kilos sans rien faire, même à une époque où je sortais beaucoup, je buvais beaucoup, je mangeais de la merde, je faisais pas de sport, mon poids restait stable, c'est l'os comme ça. Un moment de temps de vie, je suis descendue à 55 kilos pour 1m75, ultra tonique, ultra sèche, sportif, etc., mais ultra stressée, un rythme de vie ultra toxique, un environnement de vie ultra toxique plutôt, qui me faisait, voilà, qui m'a fait perdre du poids. Et depuis ma grossesse, je fais mon après-grossesse un petit peu plus, mais je suis toujours ultra fine. et j'ai longtemps, j'ai souvent entendu des remarques à propos de mon physique parce que taille très fine, ventre très plat, j'ai entendu des femmes qui pouvaient être plus rondes, en surpoids, ou qui devaient faire hyper gaffe à ce qu'elles mangeaient, etc., pour ne pas prendre de poids, pour rester dans un physique qu'elles aimaient bien, etc., et bien faire des remarques sur ce physique qu'elles, dans le fond, auraient peut-être aimé avoir, mais comme ça ne leur n'était pas donné, ou que peut-être il y avait de la jalousie, ou que peut-être elles auraient aimé elles aussi, la chance, regarde, elle bouffe n'importe quoi, et t'as vu, regarde, elle est fine, et bien du coup, elle est critiquée. On m'a, je me rappelle, vers mes 17-18 ans, dans mon adolescence toujours, je portais des hauts qui étaient un peu courts, et j'avais un ventre ultra plat, etc., et je me rappelle d'une copine qui me faisait souvent cette remarque-là, ouais, ça va, arrête de montrer ton ventre, et ça, je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque ça m'avait blessée, et en fait, j'ai compris après que c'était simplement ces insécurités à elle qui en fait te disaient ouais, enfin ça va quoi. Et souvent, quand on va critiquer comme ça des nanas, les femmes en surpoids qui vont dire ouais, enfin, t'assoir, voilà, regarde, il y a que les chiens qui aiment les os, ah bah non, une vraie femme, ça a des formes, ou machin, ou bien une femme qui n'a pas de forme, qui n'a peut-être pas de poitrine ou quoi, qui va juger une nana qui a de la poitrine, qui met un décolleté en disant oh, ça va, c'est vulgaire, machin, en fait, quand tu vas pointer quelque chose du doigt chez les autres, c'est pas, ça parle pas de la personne, c'est pas, on s'en fout, la personne elle a des formes, elle en a pas, elle a un décolleté, elle en a pas, elle a un ventre plat, elle a des rondeurs, elle est riche, elle est pas riche, elle a un mec, elle a pas de mec, elle est belle, elle est pas belle, elle fait, peu importe, c'est pas la personne en fait, c'est toi, c'est ce que ça va générer en toi, pourquoi tu te sens l'obligation d'aller pointer cette chose là chez la personne ? Mais bien souvent, c'est la jalousie, bien souvent, c'est l'insécurité, je me répète et je les ai cités en début de podcast, il y a mille raisons de juger et de critiquer, c'est pas forcément que de la jalousie, il y a plein d'autres raisons, mais si t'es honnête, deux minutes avec toi même, deux minutes avec toi même, imagine, je sais pas, imagine t'es en soirée, il y a la musique, tout le monde prend l'apéro, c'est sympa, il y a une nana, tu la vois depuis le début de la soirée, tu la trouves belle et tu te dis, hmm, danger, attends, et si mon mec la regardait, et si mon mec la trouvait aussi belle, ah non mais regarde, elle rigole, les gars la regardent, tu vois bien, regarde, regarde, elle se la pète et là d'un coup, la nana se met à danser, c'est une soirée, il y a de la musique, la nana se met à danser, juste elle kiffe son truc, elle danse, elle s'amuse, je suis persuadée que dans ce type de moments, cette nana là sera critiquée par d'autres nanas, par d'autres nanas qui peut-être se sentent un peu moins à l'aise dans leur peau, qui peut-être, elle aussi, aimeraient dégager un truc plus assumé, plus affirmé, plus confiant, peut-être que ces nanas là aimeraient elle aussi avoir la liberté et la confiance en elle de se mettre à danser comme ça, alors qu'il y a des gens qui peuvent la regarder et du coup, ces nanas vont critiquer parce que c'est plus facile de critiquer, c'est plus facile de critiquer pour masquer nos insécurités, nos peurs, notre jalousie, notre envie que de se dire waouh et que de dire aux autres waouh, cette nana là, elle dépote, j'adore ça, j'adore ça et elle m'inspire carrément. Il y a des gens qui sont capables de le faire et vraiment bravo, bravo, et on devrait toutes se soutenir plutôt que de se tirer dans les pattes, les choses sont déjà tellement compliquées, la vie est déjà tellement compliquée, on devrait toutes se soutenir les unes les autres plutôt que de se tirer dans les pattes. Et il y a des nanas qui sont des queens, qui sont des reines, qui sont capables de dire cette nana, regardez-la, regardez-la, elle est belle, elle est forte, regardez comme elle danse, regardez comme elle est belle et bravo à elle. Il y a des nanas qui sont capables de dire ça mais on va pas se mentir. Je vais pas dire que c'est la majorité, j'ai aucune statistique à sortir ici mais c'est quelque chose qui s'observe ultra facilement, va en soirée deux minutes et regarde, écoute les conversations ou même regarde ce qui se passe en toi. Bien souvent, on va juger, on va critiquer parce qu'on se jalouse un petit peu. Et c'est ça que je voulais t'amener à voir aujourd'hui. Là, je parle beaucoup de femmes, c'est pas pour dire, c'est parce que je suis une femme et que j'étudie plus le comportement féminin évidemment parce que je travaille sur moi mais on le voit vachement aussi du côté des hommes, regarde deux minutes, ça va de toute façon les bodybuilders c'est de la complète ah nanana Ouais, bah écoute, si ça lui fait plaisir d'être musclé à cet homme-là, ça lui fait plaisir, qu'est-ce que ça peut te faire à toi ? Ces petits tacles, ces petites phrases aigrises, ces petits aigreurs-là, elles sont présentes que ce soit hommes ou femmes parce qu'on a tous en fait, tous et toutes en tant qu'hommes ou femmes des insécurités. Et c'est ça que je voulais t'inviter à regarder un petit peu aujourd'hui. Moi, je me suis aperçue et je l'ai admis et je suis tout à fait ok avec ça que j'ai longtemps vachement jugé des nanas parce qu'en fait je me sentais pas à leur hauteur. Je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas de hauteur. Je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas de mieux, de moins bien. Je sais que chacun fait avec son bagage et je sais que ces nanas-là qu'on juge, qu'on critique, qu'on essaye de tacler un peu parce qu'on a l'impression qu'elles sont mieux mais ces nanas-là aussi, elles ont leurs insécurités et leurs peurs. C'est comme ça. On est tous humains et on a tous nos clous à ce niveau-là. Mais je l'ai admis, je l'ai construit et je l'ai admis, je l'ai compris, pardon, que moi aussi j'avais mes insécurités et qu'en fait si je jugeais ces groupes de nanas-là c'est parce que dans le fond je les enviais. Et aujourd'hui j'ai un look totalement différent et un look qui peut vraiment s'apparenter au look que portaient ces nanas-là d'ailleurs un peu pépettes, un peu sportives avec les têtes de tennis, les jeans, etc. C'est tout à fait mon look d'aujourd'hui. Comme quoi j'ai allègrement critiqué quelque chose qu'aujourd'hui j'incarne et je suis. Donc il faut vraiment être bienveillant envers soi-même et se dire que c'est pas grave en fait faut pas en faire un fromage. Oui, on a des insécurités. Oui, on est jaloux, jalouse de certaines personnes, de certains trucs et c'est pas grave, c'est ok. Mais je t'invite à aller le regarder un petit peu parce que des fois si tu jalouse une personne c'est peut-être parce que tu aimerais ça aussi et tu ne te l'autorises pas. Je viens de te le dire moi j'ai changé de look avec les années, avec la maturité, avec l'âge adulte. Heureusement je crois. Pour moi. Mais heureusement pas dans le sens où il y a des looks qui sont à dénigrer mais heureusement dans le sens où j'ai calmé les insécurités que je portais et j'ai été apaisée. Toutes ces choses qui se sont aussi du coup qui ont décanté et qui se sont imprégnées de mon style vestimentaire etc. Mais on porte tous en nous des insécurités et quand tu juges quelqu'un, quelque chose peut-être que cette personne en fait elle a quelque chose ou elle incarne quelque chose. Un idéal de vie, un style de vie, un look, une confiance en elle que sais-je, un couple, ce que tu veux. Qu'en fait tu aimerais aussi expérimenter mais que t'as peur de pas être à la hauteur ou que t'as peur de pas le mériter ou que tu sais pas comment faire pour atteindre ça et que du coup tu vas un peu te remplir d'aigreur envers cette personne-là parce qu'en fait c'est juste le reflet de tes insécurités à toi. et je t'invite vraiment à regarder ça parce que t'as le droit de changer, t'as le droit d'évoluer et si une nana t'inspire parce que j'en sais rien elle est hyper féminine, elle met des robes, elle met des bijoux, elle est solaire, elle rigole, elle rayonne, tu vois qu'elle a confiance en elle, peut-être que cette personne-là elle va t'inspirer de la jalousie parce que dans le fond t'aimerais être pareille. Si c'est le cas, je te le dis directement, t'as le droit d'être pareille. T'as le droit toi aussi. T'as le droit toi aussi de porter les fringues que tu veux. T'as le droit toi aussi de rire fort, de parler fort, de sourire. T'as le droit aussi, c'est pas grave si on te voit, c'est pas grave si on te remarque et c'est pas grave si à leur tour d'autres nanas te jugent. T'as le droit d'être ce que tu veux être. T'as le droit d'être qui tu veux être. Look classique ou pas classique, look conventionnel ou pas conventionnel, look discret ou look original et exubérant. Tu as le droit d'être ce que tu veux être. Donc si je veux t'inviter un peu à cette réflexion-là, et oui, des fois on est jaloux et c'est comme ça, c'est ok. L'important c'est de l'avouer en fait. L'important c'est de l'avouer. Il n'y a rien de plus agaçant que quelqu'un qui, ça transpire par tous les pores de sa peau qu'il est jaloux, jalouse et gris mais qui ne l'admet pas. Toi tu le vois, tout le monde le voit mais la personne ne l'admet pas. Mais ça se voit en fait. Ça se voit. Donc à un moment, ok, assume, admis que t'as jalousé, admis qu'en fait t'en vis ce truc-là et autorise-toi à l'incarner si t'as envie de l'incarner. T'as le droit. T'as le droit. Mais ça peut être un indicateur. Quand on critique, quand on juge, c'est peut-être qu'en fait c'est un truc qu'on aimerait aussi incarner mais qu'on ne s'autorise pas. Donc va un peu explorer cette piste-là parce que ça peut être un bon indicateur de ce que finalement tu aimerais vraiment pour ta vie et que tu ne mets pas forcément en conscience parce que tu penses que tu ne le mérites pas.